Générique Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le bulletin d'information de Canal 22. Fait dans l'actualité, c'est aujourd'hui mardi que le ministre de la Justice Abdelha Chittabi s'est rendu au Maroc pour remettre une invitation officielle pour le sommet arabe organisé à Alger en novembre. Le ministre algérien de la Justice est reçu au Maroc par Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. L'actualité des détenus d'opinion. Le procès en appel de l'ex-policier Toufeq Hassani, le procureur général près la cour de Shilaf a réclamé l'alourdissement de la peine prononcée en première instance. En liberté provisoire, depuis le 25 juillet, Toufeq Hassani avait été condamné par le tribunal correctionnel de Tness sa six mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars pour obstruction à la justice, incitation à troupement non armé, consécutivement à la diffusion d'une vidéo mettant en scène son arrestation. Il avait été relaxé d'outrages à corps constitués et de diffusion de publications pourtant atteintes à l'intérêt national. Toujours sur l'actualité des détenus d'opinion, le militant et syndicaliste Abdeslam Raziza a été condamné hier lundi à une peine de six mois de prison avec sursé et une amende. C'est ce qu'a indiqué l'activiste Zaki Hanash. Abdeslam Raziza, il est membre de l'organisation syndicale KNAPEST, le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation. Il avait été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction en décembre 2021. Il est accusé d'incitation à troupement non armé et publication visant à porter atteinte à l'unité nationale. Dernière information sur les détenus d'opinion, la Chambre d'accusation près la Cour d'Alger a décidé de reporter sa décision dans l'affaire de Hassan Boras au 4 octobre prochain. C'est ce qu'indique toujours Zaki Hanash. Hassan Boras, placé en détention préventive en septembre 2021, il est poursuivi entre autres pour adhésion à une organisation terroriste et apologée du terrorisme. Et en économie, la dixième commission mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique est annoncée pour demain mercredi. Une réunion préparatoire des experts s'est ouverte hier lundi à Alger et s'étalera sur deux jours. Et la page internationale à Tunisie. Des citoyens de Douar Hichel ont investi la rue pour protester contre la cherté de la vie. Ils ont brandi des banderoles appelant à la baisse des prix, au développement, à l'emploi, à l'amélioration et à l'amélioration des conditions de vie. De son côté, le parti historien libre a dénoncé la détérioration du pouvoir d'achat et annonce l'organisation d'un mouvement protestataire le samedi 15 octobre au centre-ville de Tunis pour dénoncer l'appauvrissement du peuple. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et en Russie, le président Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe au lanceur d'ALERT et ancien employé de la NASA américaine Edward Snowden, réfugié en Russie depuis 2013 après avoir quitté les Etats-Unis. Selon un décret publié lundi 26 septembre, le nom d'Edward Snowden apparaît aux côtés de dizaines d'autres dans ce décret publié sur le site du gouvernement russe. Edward Snowden, rappelons-le, à 39 ans, il est recherché par les Etats-Unis pour avoir transmis à la presse des dizaines de milliers de documents prouvant l'ampleur de la surveillance électronique exercée par Washington. C'était la dernière information de ce bulletin, merci de nous avoir suivis, au revoir.